Et bien c'est le tourment de la communauté, c'est J.I.Zor, j'espère que vous allez bien, en tout cas, point à part, ça va nickel. Aujourd'hui les potes, on se retrouve sur le jeu GTA V Online pour vous présenter une toute nouvelle vidéo sur la chaîne J.I.Zor77 et oui, ça fait ultra longtemps que je ne vous ai pas présenté de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve après la nouvelle mise à jour, la 1.67, donc après le DLC GTA San Andreas Mercenaires, donc le tout nouveau DLC qui est arrivé, les potos, ce qui fait ultra plaisir. Donc juste avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner, de mettre des pouces bleus et de partager la vidéo à toutes les potes, c'est super important. N'oubliez pas vraiment les pouces bleus et un petit commentaire comme J.I.Zor, ça va me motiver à vous présenter plus de vidéos, plus de contenu. Donc continuer comme ça, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, ceux qui veulent avoir un petit compte lobby avec de l'argent, des taux du modé, tout de débloquer, comme vous avez pu voir au début, tout simplement, il faut vraiment respecter les conditions et mettre un petit pouce bleu et un petit abonnement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications, c'est super important. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit glitch pour les gens qui sont pauvres ou pour les riches. Donc n'hésitez pas d'en profiter en 1.67 sur GTA, sur PS5, PS4, l'Xbox et sur PC. Donc vous allez le reconnaître, ce glitch, ça fait un moment qu'il est disponible, mais on le fait pour se faire beaucoup d'argent. Donc en gros, on va se rendre au casino et on va se faire des jetons en illimité et on pourra les revendre, les potos au niveau de la petite caisse, donc là où vous pouvez échanger vos jetons. Donc je vous invite vraiment à le réaliser parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens peut-être qui le connaissent, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne connaissent pas ces petites astuces. Et donc en gros, le but, c'est de se faire un maximum de jetons avec les nouveaux jeux du casino. Donc dans le casino, il y a plein de petits jeux, tu pourras te faire un maximum d'argent. Donc tu as la roue, de la fortune, tu as les machines à sous, tu as le blackjack, tu as plein de nouveautés. Donc il faut vraiment partager cette vidéo, mettre des pouces bleus et vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Donc voilà, donc là on va se rendre directement au niveau de là où il y a le blackjack. Donc il faut savoir que si tu es à la suite du casino, tu pourras gagner plus de jetons et donc plus d'argent à la revente. Mais si tu n'as pas la suite du casino, tu pourras le faire dans la partie blanche. Donc juste à côté, là la partie où elle est séparée, il y a une partie violette et une partie blanche. Voilà, moi je vais me rendre parce que j'ai dans la partie VIP, parce que j'ai la suite du casino. Mais voilà, si tu n'as pas la suite du casino, tu pourras le faire mais derrière moi. Donc aujourd'hui, vous avez le jeu de la roulette, le jeu du blackjack, le jeu du poker. Nous, nous allons nous intéresser au jeu du blackjack. Et en fait les potos, ce jeu il est incroyable parce que vous pourrez vraiment vous faire un maximum d'argent. Si vous perdez une manche, soit vous relancez votre jeu en faisant L1 et R1 ou soit vous le refaites comme moi, peu importe. Voilà, donc regardez bien. Moi je vais miser un petit peu petit, au début je vais miser 1000 jetons. Donc regardez, il va me donner tout simplement une carte, le croupier lui aussi. Là j'ai tout simplement un 18 et donc en gros lui il a un 10. Donc là moi je vais m'arrêter là. Soit je m'arrête là, soit je demande. Donc là je me dis je m'arrête là. Regardez bien, je me dis je m'arrête là parce que je ne veux pas dépasser. Lui il a 17 et regardez, vous avez gagné 2000 jetons. Donc j'ai fait 18, vous avez gagné 2000 jetons. Donc là j'ai misé petit. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu peux sauvegarder en changeant de tenue. Moi je vais remiser maintenant, regardez, je vais miser 50 000 jetons. Regardez bien, j'ai 52 000 jetons. Je vais miser 50 000, regardez bien. Donc là je mise 50 000, il va me donner un 5. Voilà le croupier. Ensuite là lui il va me redonner un 5, j'ai un 7. Lui il a un 5 et il a une carte cachée. Donc là moi je vais redemander pour vraiment, je tente ma chance. C'est toi ou ta chance. Là j'ai un 12. Encore une fois je redemande, regardez les poteaux. Je redemande là je suis à 19. Donc là c'est bon je m'arrête, je suis à 19. Je ne vais pas au-delà, sinon je risque de perdre mes cartes. Là le croupier il a 10 et il a fait moins que moi. Donc je suis à égalité avec le croupier. On a fait 50 000 jetons. Vous et le croupier avez fait la même chose. Donc là je me suis remboursé les poteaux. Maintenant vous allez voir que je vais remettre les 50 000 jetons. Et là je vais me faire plus de 100 000 jetons en même pas 10 minutes. Regardez là j'ai un as. Donc j'ai un 11. Et là il va me donner, donc là j'ai le blackjack. Donc là les poteaux je vais gagner à 100%. Hop j'ai gagné. Et hop j'ai gagné 125 000 jetons. Donc c'est vraiment un énorme glitch. Et je pourrais les revendre pour me faire de l'argent. Et acheter tout ce que je veux sur le jeu GTA 5 online. Regardez j'étais à 50 000 jetons. Je suis actuellement à 127 000 jetons. Donc là vous pouvez soit vous changer. Enfin voilà vous arrêtez le jeu. Voilà comme moi dans la vidéo. Et vous changez de tenue. Pour être sûr de bien garder vos jetons. Et avoir le petit rond de chargement orange en bas. C'est très important comme ça. Vous êtes sûr que vous gardez vos jetons. Et une fois que vous avez fait ça. Soit vous vous changez de jeu. Vous allez au jeu du poker. Le jeu du blackjack. Ou le jeu de la roulette. Peu importe. Moi je vous conseille vraiment de le faire c'est en 1.67. Après le DLC GTA San Andreas Mercenaire. Il est toujours fonctionnel. Ça te permettra de gagner beaucoup d'argent. En vraiment peu de temps. C'est sur toutes les plateformes. Regardez là je vais refaire. Tout simplement 1000 jetons. Voilà. Avec le croupier. Là j'ai eu un 19. Voilà j'ai eu un 2. Un 19. Et regardez. Le croupier il a eu moins que moi. Donc là je m'arrête. Voilà je reste comme ça. Et regardez vraiment si tout a bien fonctionné. Je vais me faire normalement. Bah voilà. Bon là j'ai perdu. Le croupier a gagné. Bon c'est pas grave parce que j'ai pas misé beaucoup. Vous avez pu constater. J'avais misé que 1000 jetons. C'est pas grave les gars. On retente notre chance. Là vous refaites pareil. Vous tout simplement. Misez 50 000. Donc moi j'étais à 125 000. Là je suis à 76 000. J'ai un tout simplement. Donc là il m'a donné une carte. J'ai un 12. Et un 2. Donc là. Lui il a un 4. Et une carte cachée. Donc là je redemande. Je retente ma chance. Regardez bien. Je prends le risque de prendre ma chance. Voilà les potos. C'est toi ou ta chance. Là boum. Là il va me donner une carte. Je suis à 13. Pareil. Je retente ma chance. Il m'a donné un as. Je retente ma chance. Et hop. Regardez les potos. Je vais atteindre un chiffre. Et je pense même pas qu'il va me battre à ce moment là. Regardez bien les potos. Donc là je retente ma chance. Boum. Je suis tout simplement à 19. Là je m'arrête. Peut-être qu'il va me battre. Mais normalement il ne me bat pas. Donc n'hésitez pas d'en profiter au maximum. C'est sur GTA 5 en ligne. En 1.67. Regardez. Il est à 14. Il a sauté. Donc j'ai gagné 100 000 jetons. Voilà. Donc là je me suis fait 100 000 jetons. Alors que j'avais misé 50 000. Donc je me suis fait 50 000 jetons. Et je suis à 176 190 jetons. Regardez les potos. Franchement c'est pas incroyable. Ce glitch. Et en plus vous pourrez après. Une fois que vous avez misé un maximum de jetons. Vous pourrez aller les échanger au niveau de la caisse. Et vous faire un maximum d'argent. Là je vais remiser 50 000. Regardez. J'étais à 176 000. Là je suis à 126 000. Là j'ai eu. Là je viens de regagner. J'ai fait 125 000 jetons. Et donc je me retrouve à 250 000 jetons. J'ai gagné plus de 200 000 jetons. En même pas 10 minutes. Donc n'hésitez pas d'en profiter. C'est sur GTA 5 en 1.67. Là pour bien garder mes jetons. Moi ce que je peux faire. C'est que je vais arrêter le jeu. Et je vais changer de tenue. Et je vais aller au niveau de l'accueil. Et échanger mes jetons. Donc voilà les potos. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de le faire savoir dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. De partager. Et de rester connecté. Pour plus de vidéos. Voilà. Je sais que j'ai pas été actif ces derniers temps. Mais voilà. N'oubliez pas de remettre la cloche. De vous abonner. De mettre des pouces bleus. Et de participer. Ceux qui veulent avoir un petit compte lobby. Sur la console de ton choix. Sur PS4, PS5, Xbox et sur PC. Allez sur ce les potos. Je vais vous laisser sur ces images. C'était Jayzor. Je vous dis bonne vidéo à tous. Et ciao tout le monde. Bye les potos. Sous-titrage ST' 501